Bonjour à tous, c'est Célia, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, le Liminality Oracle, et c'est un jeu qui m'est particulièrement précieux puisque c'est moi qui l'ai édité. Alors je ne l'ai pas réalisé, l'illustratrice et l'auteur c'est Amélia Léonard et Amélia je ne l'ai pas rencontrée pour de vrai parce qu'elle habite loin, elle habite en Amérique, elle habite aux Etats-Unis plutôt et j'ai eu un gros coup de cœur pour son travail et on a commencé en fait à travailler ensemble en 2021 et son jeu est sorti à la fin de l'année 2023 donc vous voyez ça fait trois ans, deux ans et demi qu'on travaille ensemble sur ce jeu et je suis très fière de cette réalisation, je suis très fière vraiment d'avoir pu contribuer à la création de ce jeu. Pour ma part moi j'ai fait toute la partie graphisme de la boîte et du livret et puis toute la partie édition donc le choix des cartes, la gestion de l'édition, les envois donc vous pouvez le retrouver sur mon site, je vous mets la référence bien sûr juste en dessous en barre d'infos comme d'habitude puis on va découvrir ce jeu. Alors Amélia, voilà, alors là on a un petit coffret aimanté comme ceci, alors comme d'habitude je vous ai mis des dorures parce que bien sûr les dorures c'est la vie et voilà vous avez cette jolie boîte en carton dur aimanté et quand on ouvre comme ça on l'ouvre un petit peu comme un livre, on va retrouver le livret et on a les cartes, alors je vais vous mettre les cartes de côté. On a ce travail ici, j'ai choisi l'illustration, une illustration avec une porte en fait pour le dos, pour l'intérieur pardon du coffret parce que vous allez voir c'est un symbole récurrent puisqu'en fait liminality qui veut dire liminalité en français c'est un espace entre deux, c'est un temps entre deux, par exemple l'aube et le crépuscule, on a cette idée de liminalité à ce moment-là. Donc on a vraiment un entre-deux qui est ici une proposition de passer un petit peu d'un monde à l'autre puisqu'on travaille avec l'effet, le monde des faits. Alors, donc le livret qui a été écrit et créé par Amélia, on retrouve des propositions de tirage, elle vous explique comment a été fait le jeu et puis on a une interprétation pour chaque carte avec des petits mots-clés, voyez comme d'habitude. Donc j'ai pas non plus grand chose à dire sur le livret, par contre je vous propose à la fin de tirer une carte et puis de vous lire un des textes d'Amélia justement. Voilà. Ensuite on a les cartes, donc on a des cartes qui sont assez épaisses, normalement elles sont plus épaisses que les cartes que je fais d'habitude. J'avais voulu en fait, j'ai voulu en fait tester un grammage un petit peu différent pour ce jeu-là et on a des cartes qui glissent vraiment bien. Je vous montre le dos des cartes, ça je suis très contente de la réalisation de ce dos des cartes. On retrouve cet arbre, donc vous voyez que vous pouvez tirer les cartes à l'endroit et à l'envers pour ceux qui le souhaitent et j'ai rajouté des petits oiseaux comme ça dorés qui sont repris du coup sur la boîte, vous voyez, qui s'envolent ici aussi entre le tronc de cet arbre qui forme une porte encore une fois. Et puis voilà, donc je vais vous montrer les cartes. On a des tranches neutres, on a le guide, le sanctuaire, la porte, la tentation, la méfiance, la libération, l'unité, le bouleversement, la floraison, la tromperie, écoute, la réflexion, la direction. Et vous voyez que toutes ces cartes ont été réalisées à l'aquarelle. Amélia, c'est une aquarelliste, je la trouve magnifique. Regardez-moi, c'est la beauté de cette illustration sur la dualité. Je trouve vraiment son travail extraordinaire, il nous emporte vraiment dans un autre monde avec des créatures féeriques, enchantées, mais pas la gentille petite féerie comme on voit dans les dessins animés avec la petite fée clochette, ce genre de choses. On a vraiment la vraie féerie, celle qui est décrite dans les livres d'autrefois, où on a un monde des fées qui peuvent de temps en temps aussi être cruelles, qui vivent dans un monde en contact avec la nature. Donc la nature elle-même n'est pas que belle, elle peut être aussi difficile. On peut avoir des ouragans, des tempêtes et on retrouve vraiment dans la féerie traditionnelle cet esprit également. Alors j'adore cette carte, je la trouve magnifique, je vous le mets d'un petit peu plus près, mais elle symbolise l'espoir. Et on voit que de cette fée, de cette fée qui est en train de se transformer en arbre, est en train de pousser une toute jeune pousse, un renouveau. Et je trouve ça tellement beau, et tellement beau d'avoir choisi l'espoir pour cette carte. Le renouveau, l'exprimer, se recentrer, chercher, le voyage, équilibre, la force, avec le dragon, l'inspiration, l'expansion, stagner, régner, l'illumination, le rythme. Celle-ci aussi est magnifique. Et Amélia en a fait, en fait c'est une illustration qui est tout allongée. Donc vous retrouvez aussi des illustrations qui ont un format un peu différent de ce qu'elle partage par exemple sur son site, puisqu'il a fallu les adapter. Et elle est sublime, la reine des fées, comme ça je la trouve absolument magnifique. La perspective, prendre soin, l'alliance, hanté, initiation, récompense, la foi, l'ascension, l'alchimie, recevoir, la vulnérabilité, c'est trop belle aussi. J'adore. Manifester, se manifester, s'éloigner, la discordance, la perte et la carte de l'amour. On a vraiment tout un panel en fait de cartes. On a 49 cartes, donc on a vraiment plein de mots-clés qui ne sont pas que des mots-clés aussi positifs. Donc je trouve ça très intéressant aussi parce qu'on a un jeu qui est exactement comme le monde de la féerie, teinté de nuances. Et ça je trouve ça vraiment très très chouette. Alors on va prendre une carte. Bon, une carte sauteuse. La réflexion. Alors ce qui est proposé pour cette carte, la réflexion, comme mots-clés c'est pause, pensée et choix. Elle est le murmure ténu du vent dans l'herbe, le chuchotement des prairies sous la lune, une fleur étrange et exotique qui rayonne doucement dans la nuit. Les étoiles tournent au-dessus d'elle, les lucioles dansent et ses compagnons bondissent et sautent à ses pieds. Mais elle, elle bouge posément, avec détermination, chaque pas riche d'intentions et de connaissances profondes. Elle est satisfaite de cette pose alors que le monde bouge autour d'elle et elle pose son regard sur la surface de l'étang où se reflète la lune. Elle peut sembler distante ou détachée. C'est parce qu'elle est plongée dans ses pensées, en une sorte d'examen intense, proche de la méditation. Des choix s'offrent à elle et elle comprend qu'ils auront des conséquences. Au lieu de foncer tête baissée, elle est contente de s'arrêter, de respirer profondément et de réfléchir. Peut-être que ce qui se présente à toi n'est pas un choix. Peut-être est-ce la vie qui est devenue trop compliquée et chaotique. Ou bien ce sont des émotions qui, comme dans des bulles, remontent à la surface. Parfois, notre instinct nous pousse à nous jeter tête la première dans une solution à ignorer les besoins de réflexion. Tout pourvu que se termine l'agonie de l'indécision ou de l'inaction. Souvent, nous nous sentons coupables. Alors une pause au calme pour faire le point sur la situation et exactement ce dont nous avons besoin. Ne te soucie pas du reste du monde. Prends un temps et réfléchis sérieusement aux choses. Je trouve ça très intéressant parce qu'elle a pris le temps en plus de détailler un petit peu ce qui se passe sur la carte, d'expliquer l'illustration et d'amener cette explication vers justement le mot-clé, le message de la carte. Donc je trouve que ces textes en plus qui sont assez poétiques sont très bien trouvées avec le choix des illustrations et des mots-clés. Je suis vraiment très très heureux. J'espère que ce jeu va vous plaire autant qu'il m'a plu, que vous aurez autant de coups de cœur pour cet univers, pour l'univers d'Amélia, que ça a été le cas pour moi. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada